Bonjour et bienvenue ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, l'IA qui repousse les limites de la mort. Le futur, et oui le futur est déjà là, les technologies avec leurs avantages, leurs travers et ce qui va avec. Et ça, ça peut faire un petit peu peur et j'avoue que c'est quand même assez difficile de se faire une opinion tranchée, genre touche pour ou touche contre, je pense que quand c'est utilisé par des gens qui le veulent bien et qui sont d'accord, je ne pose absolument pas de problème, mais par contre il ne faut quand même pas que ça aille trop loin. Et notamment en Chine, on avait déjà évoqué un petit peu ça, alors il y avait eu le coup par exemple de doubleurs de films qui étaient morts entre temps avant d'avoir pu finir en fait le film, si vous voulez, par exemple récemment. Et on avait demandé à la famille si la famille était d'accord pour qu'on utilise l'intelligence artificielle pour créer de la voix, à partir d'échantillonnages de voix qui existent, pour finir le film. Et c'est vrai que la famille en général avait dit oui, aucun souci, finissez-le, c'est bon. Donc voilà, ça c'était l'utilisation. Mais en Chine, on va plus loin. Et à mon avis, ça se fait maintenant en Chine, ça veut dire qu'il y a énormément de pognon à se faire. Le marché de la mort est un marché de plusieurs milliards d'euros de dollars, c'est extrêmement lucratif. Donc évidemment, il y a plein d'entreprises de par le monde qui vont se précipiter là-dessus. Attendez-vous à voir ça dans les offres des pompes funèbres très bientôt, c'est-à-dire que vous pourrez dialoguer avec les personnes qui vous sont chères et qui sont mortes. Eh oui, il suffira, ça se fait déjà pour les vivants. Pour les vivants, vous avez nos amis influenceurs avec, souvenez-vous d'Amorante. Tiens, ça me revient à Amorante qui me vient dans la tête comme ça, t'entends ? Qui avait créé donc, eh bien, une IA à son image avec sa voix et sa personnalité. Du coup, si une personne vivante peut faire ça, bah on peut faire ça avec une personne morte. Évidemment, parce qu'il faut qu'il existe des traces, bien évidemment. Donc des vidéos, pour la voix, en général, ça va, on a tous des enregistrements de personnes qui nous sont chères. On en filme plein de trucs, donc voilà, ça c'est facile. Pour la personnalité, je pense qu'il suffira de remplir un petit fichier, un petit truc, avec des questionnaires. Était-elle plutôt gentille ? Ça va être rigolo à faire. Et du coup, après, on va vous balancer une IA. Et puis, une personne ici, sur votre petite tablette, sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Et vous pourrez dialoguer avec votre, je sais pas, votre cousine morte. Dans un accident de voiture, vous pourrez lui parler. Ça va être fantastique. Le futur. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit, bah oui, mais si les gens sont d'accord. Imaginez que, et bientôt, ça sera certainement peut-être dans les dernières volontés. Dans les dernières volontés des personnes, on aura, oui, je donne l'autorisation d'utiliser mes images, ma voix, pour que mes proches puissent la voir après ma mort. Et du coup, si les personnes, eh bien, qui restent, qui sont encore vivantes, disent, oui, nous, on veut bien l'utiliser. Et en fait, si tout le monde est d'accord, si tout le monde est consentant, je vois pas trop où est le problème. Après, évidemment, on se doute bien qu'il va y avoir des abus. Mais d'un point de vue moral, j'ai, d'un point de vue éthique, j'ai énormément de mal à me faire un avis, à me faire un avis de tranché, en tout cas. Parce qu'on voit les bienfaits et les mauvaises utilisations qu'il peut y avoir, on verra bien. L'article de France TV, c'est d'abord une discussion banale. On entend la grand-mère demander au jeune homme s'il a bien mangé. Comment vas-tu, grand-mère ? Lui répond le petit-fils, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Une discussion classique entre membres d'une famille chinoise, à cela près que la grand-mère qui s'exprime est décédée depuis plusieurs mois. Son avatar a été recréé grâce à l'intelligence artificielle. Par l'indemédiaire d'un écran, la famille peut ainsi continuer de dialoguer avec elle tous les jours. Là, le côté moral, ou amoral, c'est par exemple si c'est un truc à abonnement. Là, je trouverais ça absolument dégueulasse. Genre, tu es en train de dialoguer avec ta grand-mère morte, et puis d'un coup, ça s'éteint et dit « Ah, il faut remettre ta carte bleue pour continuer à discuter avec mamie ! » Là, c'est malsain. La mort défiée par les nouvelles technologies, un nouveau concept en Chine qui repousse, et en Chine, bientôt, partout. Là, on voit immédiatement l'amas de pognon, la machine à cash qui va arriver, parce qu'il y a plein de monde, quand on touche à l'émotionnel, aux gens qui ont disparu, qui seraient prêts à dépenser je ne sais pas combien pour repasser quelques petits moments avec. Là, les gens vont ouvrir leur carnet de chèque très vite. Bref. La limite de la mort allait s'apprête à révolutionner le secteur funéraire. C'est un jeune ingénieur de Namkin, à 300 km à l'ouest de Shanghai, qui en est l'un des précurseurs. Alors, il n'a fait que, entre guillemets, rapatrier des technologies qui existent déjà. Mais il les a mis tous en une. Shunkai a mis au point cette nouvelle façon de dialoguer avec les morts après la mort de sa mère. Et selon ses lires, ça lui a fait beaucoup de bien. Ça peut servir de thérapie. Pourquoi pas. J'étais excité et soulagé. Je me sentais coupable de ne pas avoir passé de temps avec ma mère avant son décès et d'avoir consacré trop de temps à mon travail. Du coup, le travail qui lui permet de reparler avec sa mère. C'est curieux quand même. Quand j'ai entendu ses premières paroles, j'ai eu l'impression de moins me sentir coupable. D'avoir trouvé un moyen de parler à ma mère et de l'entendre me demander, par exemple, si j'ai bien mangé aujourd'hui. On est borderline quand même. On est vraiment borderline. C'est très curieux. Bref. Aussi est de l'entreprise Nanjing Silicon. Et puis du coup, il va se faire de l'argent avec ça. Merci maman d'avoir donné l'idée. À Nankin, plusieurs centaines de programmeurs travaillent au quotidien pour mettre au point les profils numériques des personnes décédées. Notre technologie est déjà très avancée et fonctionne très bien. AshurYangYang, l'une des responsables du site. Pour copier l'apparence physique, nous avons seulement besoin d'une vidéo de 3 minutes. Ça, ça va être facile à mon avis. En 2024, c'est très facile. De la personne qui parle tout en faisant des gestes naturels habituels. 3 minutes de vidéo. Et c'est tout. Pour le son, nous avons besoin d'une dizaine de minutes d'enregistrement audio. Ça va. Tout ça prend seulement quelques jours pour le clonage de la pensée. C'est un processus qui est plus progressif. Plus nous avons de matière, plus il y a de rejamblances et que la personne décédée. Au fur et à mesure que nous accélérons le développement de notre technologie, le dialogue est de plus en plus élaboré, précise la spécialiste. Le tarif pour créer un profil numérique commence à 2 000 euros. Mais peut monter beaucoup plus haut si la famille souhaite, par exemple, pouvoir dialoguer comme avec une personne vivante sur n'importe quel sujet. Là aussi, pareil, quand on aborde les sujets de pognon, là, on commence à toucher la limite de la moralité, je pense. Vous avez à ces 2 000 et puis vous avez à 500, l'option, on discute de, je ne sais pas, de recettes, de cuisine. Si elle aimait faire la cuisine. Voilà, les options comme ça, là. Les micro-transactions, les DLC de la personne décédée. Les packs, bientôt le battle pass. Faire participer les défunts à leur propre obstèque. Oui, alors ça, par contre, oui, tiens, je n'ai pas pensé. Effectivement, vous pouvez, du coup, si l'IA est créée entre le laps de temps que la personne est morte et puis le moment où elle est enterrée, on peut faire participer la propre personne à sa propre mort. Alors, du coup, vous mettez la tablette sur la tombe et du coup, les gens peuvent venir et poser des questions directement. Ça va ? Ça se passe bien ? Frémi, ça va ? Ça doit donner des scènes quand même assez cocasses. C'est quand même très curieux ici. Toute personne ordinaire mérite d'être préservée dans ce monde après son décès, explique Ling Jingeng. Il est l'un des dirigeants du cimetière. Après, c'est vrai que nos amis chinois ont un... Un rapport un petit peu différent à la mort. Bon. Nous appuyons sur les nouvelles technologies pour assurer la poursuite de la vie du défunt. Notre premier essai, c'était avec un célèbre professeur de médecine à Shanghai. C'était une première en Chine. Lors de la cérémonie funéraire, il a pu dialoguer avec ses élèves et ses infirmières. C'était très émouvant. Sa voix est sortie. Ses élèves ont immédiatement fondu en larmes. Le médecin a demandé à l'un de ses élèves où il en était dans ses études. Grâce aux techniques du chat de GPT, il était parfaitement capable de dialoguer, raconte-t-il. Toutefois, le concept... On imagine... Les scènes aussi gênantes. Je peux s'imaginer la scène avec... Donc, il y a... Il parle et qui fait... Alors, Gérard, tu trompes toujours ta femme ? Avec le couple dans la salle. Et Michel, n'oublie pas que tu me devais 2000 balles aussi. Tu les donneras à mon fils, tu les dois. Michel, qui pensait être bien lavé de sa dette. Et non, l'IA ne manquera pas de lui rappeler qu'il lui doit des thunes. À mon avis, il peut y avoir des scènes gênantes. Je ne sais pas comment il filtre tout ça. Mais peut-être qu'il peut y avoir des scènes gênantes. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez. Amusez-vous bien. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501